Pierre, on vous a dit que le 5 septembre a été fait avec mon accord, que de pouvoir quitter l'achambre et venir au salon, pour pouvoir avoir un salon qu'on a, 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 mais tout le monde connaît la vérité aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui ? Certains, quand vous descendez à Edouard cela, disent « Ah oui, on est d'accord avec le Président pour faire un gouvernement du non-national ». Mais je vous ai dit que le Président ne le défend. Donc, les petits moustiques se patigent. Mais les moustiques, il faut faire attention, il y en a aussi en notre sein, mais ce n'est pas important. Les moustiques ne peuvent rien contre le défend. N'écoutez pas le mensonge, suivez la voix du RPG. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce qu'il y a des gens qui racontent « Ah oui, on va faire un gouvernement du non-national avec l'accord du Président ». Alors, quand on vous dit ça, il faut y couler. D'accord ? Oui, oui, monsieur le Président ! Applaudissez ! Laissez les moustiques s'agiter. Ok ? Allez, bonne union et bon courage. Merci, merci Fama, merci. Vive le Pésacassier ! Je voudrais vous dire que vous devriez être fiers de vous-mêmes. Parce qu'il vous souviendra qu'au lendemain des événements malheureux et tragiques du 5 septembre 2021, les observateurs les moins avertis des adversaires naïfs avaient applaudi à la mort du RPG et nous demandaient obligatoirement de faire notre deuil. Mais ça, c'était sans compter sur la détermination, l'engagement de vous, militants, militantes, sympathisants, le tout couronné par la persévérance et l'audace de tous les responsables, à leur tête, le Président, professeur Alpha Condé. Applaudissements. C'est le lieu et le moment de vous remercier et vous appeler à la cohésion et à l'unité. Unité, unité au sein des structures, unité au sein des différentes entités, la cohésion, la fraternité. Aujourd'hui, plus qu'hier, le RPG a prouvé qu'il est un parti résilient. Malgré toutes les tentatives de détruire le RPG, malgré les intrigues, le RPG, grâce à vous, militants, est resté debout vers la voie de l'émergence. C'est pourquoi nous devrions maintenir ce cap afin de relever tous les défis qui se poseront en nous. Ainsi, nos différentes structures, parce que qui parle de partis politiques, parle de structures. Qui parle de structures, parle de réunions, de concertations, d'échanges. C'est pourquoi, à cette tribune, nous lançons un appel solennel, un appel pressant à toutes les structures, comités de base, sous-sections, sections, coordination, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, les différents bureaux nationaux, de continuer à redynamiser les différentes réunions et les assemblées. Et profiter de ces assemblées, profiter de ces réunions hebdomadaires dans les comités de base, les sous-sections, les sections, les coordinations, pour cultiver l'esprit de pardon, de tolérance et d'unité. Depuis donc, le 5 septembre 2021, notre parti traverse une situation difficile. Ils ont élaboré deux stratégies. La première stratégie, c'est les tentatives de nous éliminer du paysage politique guinéen. La deuxième tentative, c'est de nous exproprier tout ce que nous avons réalisé dans le pays. Et c'est sur ces deux projets que je vais intervenir. Ils ont voulu nous éliminer du paysage politique guinéen. Depuis le 5 septembre, vous le savez, notre leader est arrêté et vit en exil. Ses principaux collaborateurs courbissent en prison sans jugement au mépris des lois de la République. D'autres sont menacis et sont obligés de se présenter tout-faire aux actités judiciaires. Mais est-ce qu'on peut nous éliminer du paysage politique guinéen ? Non ! Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de la démagogie, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas nous éliminer du paysage politique guinéen tant que vous êtes là les militants. Expression de la fidélité et de la force de notre parti. Nous savons compter sur vous. Et dites-leur, tous ceux qui pensent qu'on peut nous éliminer, que nous sommes là aujourd'hui, nous serons là demain et que rien ne peut nous arrêter. Et que notre victoire est inéluctable. Il faut transmettre ce message, je le dis avec conviction. La deuxième approche stratégique, on veut nous exproprier de tout ce que nous avons fait. Ça, ce n'est pas possible. Je commencerai par vous dire, il n'y a pas longtemps, nous avons entendu que notre pays est passé du statut de pays pauvre au statut de pays à économie intermédiaire. Grâce à quoi ? Grâce à la bonne gestion que nous avons faite. Alors, ils ont voulu nous exproprier ça. Mais les institutions de Bretton Woods, les FMI et la Banque mondiale ont dit non. C'est le fruit du résultat de la gestion des années 2020-2021. Et les FMIelaient vont plaindre! Sous-titrage Société Radio-Canada